Bonjour Volodymyr Zelensky, bonsoir Monsieur le Président, merci beaucoup d'accorder votre première interview à un médian français sur BFM TV, la première chaîne d'information française. Depuis le 24 février, vous êtes le président d'un pays en guerre, 56e jour, vous êtes évidemment en Ukraine, dans un endroit que nous garderons secret. A mes côtés, Ulysse Gosset, tout d'abord, la situation à Mariupol. Votre gouvernement a donc annoncé qu'un accord a pu être trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées. Est-il déjà opérationnel ? Ces évacuations vont-elles pouvoir rapidement commencer ? Je suis en place, dans lequel je sais, c'est le Banco, c'est le Ophi, le Ophi, le président de l'Ukraine. Et c'est un de mes gabinets dans notre Ophi. Et ce qui concerne la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. La guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est le ministre du noodle rum宣, le手 des voies de la guerre dans notre pays. dans le cadre de la guerre, la guerre et la guerre, la guerre et la guerre, la guerre, elle est toujours en mesure de mourir, Et c'est tout le temps que le jour de la vie de Kiev en Kiev, plus ou moins de la vie, parce que les coupes de l'air continuent. La situation plus importante est en sud de l'Ukraine, en Donbass, où il y a eu les 8 ans ont été occupé en territoire, dont les guerriers et la Fédération. Et l'évakuación, la vie de l'évakuación, c'est beaucoup d'évakuación. Elle continue d'aventure des deseos de l'adaptation. Les gens duviendront, la державa et la mairie de l'adaptation pour améliorer tous les deseos. En ultimis d'aventure, c'est plus de la pointe de l'adaptation, a la mairie et la mairie de l'adaptation, parce que les gens devraient savoir qu'il commence un grand défi, parce que tout l'équipement de l'Assemblée de la Fédération est séparé. Ce sont des milliers de tanks, des milliers de l'équipe et des centaines de milliers de l'équipe. Monsieur le Président, vous avez entendu cet appel de Mariupol, des soldats qui sont sur place assiégés et qui disent « nous vivons nos dernières heures ». Est-ce que vous avez encore l'espoir de pouvoir continuer le siège et de tenir le siège pendant plusieurs jours ? Est-ce que l'armée ukrainienne pourrait intervenir ? Ou bien est-ce que la situation est quasiment désespérée pour ces soldats qui sont encerclés par les troupes russes ? Et les gens de l'équipe et de l'équipe de l'équipe de Maréupol sont dans l'équipe de Maréupol. Ça a plus de la guerre, mais la guerre, mais la guerre, la terrorisation des droits de la force de Maréupol. et les habitants de ce territoire. Et là, on a tout. 95-98% de tous les habitants. Tout ce qu'il y a. Nous parlons avec les écoles, les salles, les habitants, les habitants, les habitants, les habitants, les habitants, les habitants. Tout ça. Donc, vous comprenez, si 3-4% quelque chose d'ici, c'est le maximum, c'est ça, c'est ça. Il y a bombardement de l'étoile, il y a bombardement de létoile et de létoile, et de l'arrivée et de l'arrivée. Ils brouillent partout dans ce territoire, et donc beaucoup de nombreuses des habitants. D'un autre raison, c'est que une quantité d'un des habitants est entrée au bord de l'arrivée, la compréhension de l'Ukraine, la compréhension de la compréhension de l'arrivée, et des partenaires de l'arrivée a été évoqués par la compréhension des habitants au bord de l'arrivée, la compréhension de la compréhension de l'Ukraine. Vous devriez vous le savoir, tous ces 1000 personnes s'ilent. Tous les enfants, tous les enfants, ils s'ilent, ils s'ilent dans les différents местes, dans les местes, dans les tématiques, dans la région de la résidence, les personnes s'ilent. Aujourd'hui, les enfants s'ilent dans 3,5 à 5 000 enfants, qui ont été évoqués par l'arrivée, les enfants s'ilent. C'est une tragédie de l'arrivée, c'est une tragédie. Pour évoquer l'arrivée de l'arrivée, je vais vous dire, c'est des facts, des details et des gens, qui sont aujourd'hui en design, qui ne veulent pas aller à la fin de l'arrivée, les minéraux, ce sont des délits, Ce sont nos policiers, des combats, des combats, des policiers. Il y a des milliers de personnes vivent, des jeunes qui se sont les enfants. Ils se sont peur de sortir de ce pays. Parce que les gens qui se sont venus, ils ont même perdu des armes. Donc, nous devons comprendre que ces gens sont là. Nous devons comprendre que ces gens sont là. C'est à cause de la question de la journée. C'est vrai. Parce que nous ne savons pas combien de temps ou combien de temps ils peuvent s'acrer. Que ce qui concerne notre armée, ces occupés de 120 kilomètres, nous n'a pas la technologie de la Fédération, afin de s'acrer à l'arrivée du territoire. C'est la vérité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui. Nous devons ouvrir des courants. Nous demandons et ouvrons, et des gens qui viennent ici. des gens qui viennent ici. Mais ces quelques milliers, qui sont là, sont là, et encore plus, la Russie ne donne pas la possibilité de combattre ces gens. Vous venez d'écrire une situation épouvantable à Mariupol, M. le Président. Le Pentagone, lui, annonce la livraison d'avions de chasse et de pièces détachées pour l'armée de l'air ukrainienne. Est-ce que vous nous le confirmez ? S'agit-il aussi d'armes lourdes ? On évoque des migrusses. Est-ce que vous y voyez un changement de ligne majeure de la part des Occidentaux ? En tout, je suis un homme de réel et un homme de facteurs. Et donc, en fait, nous n'avons pas de lourdes. de l'arrivée de ces renforts. Est-ce que vous avez des garanties ? Nous avons des garanties. Il y a des garanties. Il y a des garanties. Mais ce qui a commencé, je finis en ce moment, c'est qu'on veut obtenir. Et puis, nous, nous allons vraiment remercier, nous allons remercier pour nous bloquer. Alors, la France a toujours refusé, Monsieur le Président, de préciser quel type d'armes elle livre à l'Ukraine. Est-ce que ces armes françaises vous arrivent en quantité suffisante ? Et est-ce que ce sont les armes que vous attendiez ? Nous nous remercierons à France, pour que elle nous soutient. Et d'autres pays, d'autres pays, d'autres pays, d'autres pays, d'autres pays, Et ce qui concerne la France, nous avons obtenu médicale, nous avons obtenu une aide, nous avons obtenu une aide, et nous nous attendons beaucoup de l'arrivée. C'est vrai. Et nous voyons les liens sur les choses concrètes. Et nous nous attendons. Je vous dis, clairement, nous attendons. Je crois à l'arrivée de la France et à l'arrivée de votre pays, à votre pays, que nous, tout de suite, nous pouvons obtenir tout cela, et c'est plus de l'attention de notre responsabilité. En tout cas, j'ai bien compris que pour l'instant, cet armement français ne vous est pas parvenu. Ulysse Gosset. Mais plus précisément, Monsieur le Président, quelle arme française avez-vous demandé ? Et vous nous dites aujourd'hui que vous n'avez pas reçu, par exemple, de missiles français ou d'armes de défense antiaérienne françaises. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ? de nombreuses nous avons obtenu. Il y a des choses qui nous ont obtenu. Il y a des choses qui nous attendons. Et nous avons obtenu un signal, qu'il nous a obtenu ce qui nous attendons. en plus de temps. Alors, Monsieur le Président, parlons maintenant du Donbass. La grande offensive russe redoutée a commencé. Quel est le point de la situation militaire aujourd'hui, après 48 heures ? Est-ce que vous vous attendez ou vous redoutez une longue bataille dans le Donbass ? Et comment allez-vous faire face à l'armada russe qui est déployée dans cette région de l'Ukraine ? C'est difficile de dire que 48 heures c'est à l'armada russe. 48 heures c'est à l'armada russe. Je peux constater que ils étaient à l'armada russe. Si c'est ce qui a l'armada russe, et c'est un peu plus de l'armada russe, c'est une danger pour nous, mais nous 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 débronsons. Je vous dis à l'armada. Mais nous entendons, qu'il n'y a pas encore tout ils sont souscrit. Nous nous débronsons beaucoup de raison dans la règle de l'armada russe, et nous entendons bien. Si nous nous devons avoir une оружie, nous ne devons pas peur de l'armada. Mais on a moins, j'ai entendu dire dire, que maintenant nous nous trouvons dans la position, où nous étions déployés, l'unité de l'armada de l'armada et de l'armada de la lune. Nous nous devons jamais à l'armada. Nous n'avons jamais à l'armada. de protéger notre pays. Je veux vous dire, ils utilisent des besoins, des besoins, des besoins, des besoins, ce qui, je pense, va parler aussi le juge et le juge de la juge de la juge. C'est ce qui va être dans le futur, nous sommes en train de s'assurer que les résultats des décisions de l'invier. Nous aussi ces choses nous avons aussi. Je voudrais comme d'abord d'y à la fin de 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 la fin. Mais sur le Donbass, M. le Président, est-ce que c'est la bataille décisive de cette guerre ? Est-ce que si vous gardez le Donbass, vous pourrez gagner la guerre ? Et puis, vous dites que les Russes utilisent des armes non conventionnelles. De quel type d'armes parlez-vous ? Vous devrez comprendre, comment ça se passe. Par exemple, nous prenons un petit lieu de la ville de la ville de la ville de la ville. Et ils ont déçus tous les villes. Vous devrez comprendre, comment ça se passe dans le Donbass. Juste tous les villes. Aujourd'hui, personne n'y a personne. Peu de Blanc, peut-être, peut-être. Mais, selon nos données, selon nos informations, il n'y a pas de gens. Qui n'est pas venu, qui n'est pas possible, qui n'est pas d'évacuer. Ils n'ont pas d'évacuer. Il y a pas d'évacuer. Il y a eu, des villes, mais il n'y a pas d'évacuer. Il y a de l'évacuer. qu'il y a une école de guerre en Donbass. Parce que comme ils travaillent, nous l'avons et l'avons, même dans Donbass. Ils marchent et les villes ne sont pas restés. Les petites villes ne sont pas occupés. Ils les déjeuner. Ils déjeuner. Ils déjeuner. Ils déjeuner. Ils déjeuner. Ils déjeuner. Je ne sais même pas pourquoi ils déjeuner. Ils déjeuner. Ils déjeuner. Ils déjeuner. Ils déjeuner. Ils déjeuner. Jeste-moi, c'est écartes, leur theatographique de la lutte sur un brใหère. C'est ce qui a été desarmes. C'est une construction. Il y a des mises. Un brusque. Il y a des pieceurs. Il y a tout. Un brusque. Ça déjeuner. Ça déjeuner. qu'on utilise la capacité de l'utilisation des droits de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de la République. La perspective du 9 mai en Russie vous inquiète-t-elle et ne craignez-vous pas un renforcement du coup des attaques russes lors de cette date ? Nous entendons que le rôle de la République de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de la République. Je me rappelle de nombreux autres membres de la guerre, qui se déroule, 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 qui se déroule. Vous savez, nous ne nous croyons pas seulement de 9 mars, et nous sommes tranquillement en rapport à ce que la Russie peut préparer une spéciale de l'équipe de l'équipe, pour obtenir une victime pour eux, et pour montrer une victime pour tous les jours de 9 mars. Nous éc éclarons également, qu'ils veulent faire un juge de 9 mars. C'est-à-dire un juge de 9 mars, les juge de 9 mars. En non, c'est-à-dire une victime, c'est-à-dire une victime, où ils battent l'équipe, l'oublierent l'équipe de l'équipe de lacole en tant que nous battent l'équipe. et dans les autres pays. Je considère que c'est encore une grande erreur de Russie, une erreur de l'histoire de la Fédération, aussi comme la lutte contre la langue russe. Quand la langue russe russe, les gens ont été dans l'espoir de notre pays, qui ont été en plus de leur langue russe. Et maintenant, ils regardent sur tout le monde russe. La même chose à 9 janvier. C'est encore une grande erreur de l'espoir de la Fédération. Si on a 9 janvier... On a plusieurs personnes vivent dans le pays, mais il y a beaucoup de gens qui... On a 9 janvier, c'est un soirée de l'espoir, qui rentre à la lutte contre les guerres, qui ont des guerres de la lutte contre les guerres, qui ont des guerres de la lutte contre les guerres. Et c'est un soirée de l'espoir. Si on a 9 janvier, ils vont проводir leurs parades dans l'espoir de l'espoir de l'espoir, ils mettent l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir. D'accord. Tout ce qui a reçu à notre pays avec les positions, avec la soutien, tout ce qui était essentiel, c'est ce qui a été fait pour certains parcs historiques, ils font ce que les gens ne cherchent pas tous ces personnes. Cela tout de suite est en train de faire. de leurs décisions positifs. Je pense que Emmanuel aussi comprendra que les médias et les diáloges avec le président de l'Ukraine. Je pense que en Normandie, en 2019, à rencontrer en Paris, j'ai pensé que le président de l'Ukraine, je pense que le président de l'Ukraine. Je pense que le président de l'Ukraine et le président de l'Ukraine. Je pense que le président de l'Ukraine et le président de l'Ukraine. Je pense que le président de l'Ukraine et le président de l'Ukraine et le président de l'Ukraine. Je pense que le président de l'Ukraine et le président de l'Ukraine et le président de l'Ukraine. a été blessant à votre regard ? Vous savez, je ne vivais pas émotions ou non. Aujourd'hui, je comprends que beaucoup de leaders au monde, et beaucoup de gens, juste de l'Ukraine et de l'Ukraine et de l'Ukraine et de l'Ukraine et de l'Ukraine. Je pense que le président de l'Ukraine et de l'Ukraine et de l'Ukraine. Jouez que le président de l'Ukraine et de l'Ukraine. Je ne visite pas beaucoup de l'Ukraine. Je ne visite pas à l'Ukraine n'estas pas à l'Ukraine, ni Németria, ni Pôle ça, ni à cualquier pays. Je ne visite pas à l'Ukraine, car c'est une cintura de l'Ukraine. Juste une cintura. Je ne sais pas, je vais me renouvarir à l'Ukraine de l'Ukraine, à la lune des gens qui ont perdu parli. Je pense que je ne comprends pas encore ce que je ne comprends. Je pense que Emmanuel, je ne comprends pas, c'est un peu juridique. Je pense que c'est un génois ou un génois. Je pense que c'est un génois. Je pense que c'est un génois. Quand il va venir ici, je l'invite. Et comme tout le leader. Je pense que c'est un génois. Je ne crois pas que quelqu'un peut comprendre ça, si ce n'est pas avec sa famille, sa famille, sa famille, sa famille, sa famille, sa famille. C'est-à-dire que les gens, à l'heure, ne croient pas qu'ils ne croient pas à l'heure, ils ne croient pas à l'heure. de fin. Au nom de ce que vous venez de nous expliquer très clairement, comment qualifiez-vous, en quelques mots, aujourd'hui, vos relations avec la France ? Est-ce que nous sommes en relation de confiance ? Et est-ce que cette confiance existe aussi avec le président Macron, au-delà de ce que vous venez de nous décrire ? Oui, je considère que nous, entre nos pays, les relations à l'Ukraine et à la France, ils sont plus fortes et plus fortes, je pense, через mon contact avec le président Macron. Je pense que ça a très difficile, parce qu'il y a beaucoup de bousines en France, il y a beaucoup plus de bousines en France, c'est plus de bousines, mais un grand bousines, il y a beaucoup plus de bousines en France, le pays de la Fédération de la Fédération de l'Ukraine. Cela y est. Vous savez, c'est qui se связe avec l'histoire de la Fédération de la Fédération. Nous savons que beaucoup d'élites de la Fédération de la Fédération, beaucoup d'elites, beaucoup d'elites. Je pense que l'invite de la Fédération de la Fédération, beaucoup d'elites, beaucoup d'elites de la Fédération de la Fédération. Et je pense que l'invite de la Fédération de la Fédération du bízet et l'invite de la Fédération... Mais le président Macron et la France, c'est comme ça, que cette guerre devraient s'occuper entre le business, entre les revenus, entre l'histoire et la lutte contre la liberté, contre la justice, contre la justice, contre la vie. Voilà, c'est la réponse. En tout cas, la pression en France ce soir est électorale, vous le savez, Monsieur le Président, c'est le second tour de notre élection présidentielle. Et Marine Le Pen et le président Macron, et le candidat Macron, débattent ce soir en direct à la télévision. Marine Le Pen est personnellement grata en Ukraine, je le rappelle, depuis qu'elle a nié l'invasion de la Crimée en 2014. Si elle est élue, est-ce que vous lèverez cette interdiction ? Tout dépend, tout dépend de son statut. Tout dépend de son statut, tout dépend de tout de suite, même de sa rétorie, mais de son principes. Si elle est en train de l'invasion, c'est un autre question. Nous nous sommes en train de France et tout de suite à la France. Nous avons vu que les gens en France sont venus à la площадь de leur pays et soutenir l'Ukraine. Je me suis en train de mettre à l'histoire et à l'histoire de l'histoire, et à l'ensemble de votre pays. Je suis en train de faire beaucoup de ces pays. Et vous pensez que j'ai beaucoup de ces pays et l'histoire de l'histoire de l'histoire, comme exemple, pour notre pays. Mais nous ne pouvons pas разделer l'Ukraine en l'économie. Je suis président de l'économie. Je ne peux pas parler de l'économie, et bien, même si quelqu'un a grande position, l'édérif, et la rétoria, et l'intérêt de l'économie, contre l'économie. Je ne parle même pas de l'économie, parce que ce n'est pas de l'économie. Tout ce qui est contre l'économie, ce n'est pas de l'économie, c'est contre l'économie. C'est contre l'économie. Et donc je considère que nous devons réagir à toute une rétoria et une décision contre l'économie. Parce que nous ne pouvons même pas dire contre la France. Parce que vous êtes souveraine, vous êtes une autre pays et vous, encore une fois, une très importante histoire. Mais à titre personnel, préférez-vous travailler avec Marine Le Pen ou avec le président Macron ? C'est une question. Je n'ai pas de l'économie, que je m'ai le droit aujourd'hui, avec mes mots, de l'économie, sur ce que se passe, avec vous. Je pense que c'est pas de l'économie politique. c'est pas vrai. Je suis certainement une relation avec Emmanuel Macron. Je pense que j'ai une relation avec Emmanuel Macron. Et je ne voulais pas les faire. Je crois que cette réponse est claire. Monsieur le Président, une question qui est très importante pour l'Ukraine et pour le sort de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut arriver à négocier un cessez-le-feu avec les Russes ? À quelles conditions ? Et puis surtout, pour l'avenir, est-ce que vous pouvez négocier la neutralité de l'Ukraine ? Et nous ne voulons pas à cette rencontre. Mais nous ne voulons pas à cette rencontre. Il ne veut pas dire que la communauté de l'Ukraine, mais nous réagions de l'équipe. Nous devons être prêts à la date et à la fin de l'esquête. Mais nous devons réagir à la fin de l'esquête. Si ils disent que ils sont prêts à la date et à la fin de l'esquête, nous devons être prêts à la rencontre. Et nous ne comprendrons pas si c'est possible de finir la guerre ou que ce n'est plus. Je suis certain que l'entreprise de l'Ukraine et de l'Europe peut dire qu'il y a un chance de finir la guerre. Je suis certain que l'entreprise de l'Ukraine et de l'Europe peut dire qu'il y a un certain nombre de chances. Est-ce que vous voulez le voir pour parler avec lui justement de la neutralité d'Ukraine, du statut du Donbass ? Est-ce que vous souhaitez cette rencontre avec le chef du Kremlin ? Nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à l'esquête. Nous sommes prêts à 이由 ici. Il faut s'int pression de l'esquête. Il faut s'inturre. Qu'est-ce que vous entendez? Il faut s'inturre l'esquête au pays sur notre pays. C'est-à-dire qu'il y a de l'invier, il 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 y a de l'invier 24 de juillet. Les décisions de l'invier doivent être faites de l'invier de l'invier de l'invier. Mais c'està Münster, c'estzààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà ! Boleh liked... it est andu? Cè cè è Blueiya à son position très aside. C'est exactement important della cation. Ton Anschéau onφοrzy og là bas, également à medios, Monsieur le Président, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de face-à-face possible avec Vladimir Poutine. C'est trop tôt, ce n'est pas possible en raison de la guerre. C'est ce que vous nous dites. Je ne suis pas un bureaucrat, comme la russie. Je ne dois pas préparer à notre rencontre. Je suis toujours préparé. C'est le moment, encore au 2019, je suis prêt à notre rencontre. C'est 3. C'est le moment où ils parlent de leur espèce. Mais c'est tout. Et nous sommes prêts. Pouvez-vous faire preuve d'optimisme d'une quelconque façon ce soir dans la terrible situation qui est celle de votre pays ? Et ce sera ma dernière question. Quel est le message que vous souhaitez adresser ce soir au peuple français qui vous écoute sur BFM TV ? Je suis optimiste. Je ne suis pas le leader de la Ukraine. Encore une fois, nous n'avons pas été réunis. Encore une fois, nous n'avons pas été réunis. Encore une fois, nous n'avons pas été réunis. Nous n'avons pas de vivre. 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 Je veux que ce moment-là, pour l'Ukraine, et pour l'Europe, pour l'Europe, parce que nous sommes ici, pour que la France Réalise n'a pas un balance entre l'Ukraine et la Russie. Pour qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas le droit. Aujourd'hui, le droit de l'Ukraine. Absolument, c'est, absolument, on a leur pays. Nous n'avons pas de vivre. Nous n'avons pas de vivre. Non à 99%, mais à 100%. Et à 100% nous soutenons avec vous, une célération. Je veux que ce moment-là, Francie, était à notre point. Nous sommes une célération qui ne comprends pas la célération. Parce que nous n'avons pas de vivre. C'est une célération qui a toujours était une célération entre l'Ukraine et l'eau. Et l'eau neocupée. Célération qui n'a pas de vivre. Célération qui n'a pas de vivre. C'est donc, je vous invite pas de prendre la célération. Ne prendre un balance. Mais prendre la vérité. La vérité sur la Ukraine. Et c'est célé. Je pense que de votre choix, il faut beaucoup de choses. Mais c'est votre choix. Je vous souhaite faire ça, comme vous devriez faire. Démocratiquement. Je suis certain, que tout va bien en France. Je suis certain, que entre nos n'arons va être seulement une célération. Mais rappelez-vous que nous sommes très véritables. Et si nous devons ressentir quelque chose d'un autre. Nous devons toujours vous dire. Parce que je pense que nous soutenons une célération amoureuse. Merci beaucoup. Nous l'espérons aussi. Et nous retenons ces mots prononcés en français sur BFM TV. Je suis optimiste. Merci beaucoup, Volodymyr Zelinski, d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV. Vous êtes adressé donc directement aux Français qui vous écoutent. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.